Musique Heureuse de vous retrouver sur Prestige TV pour ce nouveau bulletin d'information. Voici les titres. Situation du jour dans le monde et au niveau national, vous aurez le reportage de Sénéboudjouf. Létige foncier à Ndengler dans la commune de Ndiaganyaou, Babakangom, PDG du groupe Sédiments, était à la presse pour éclaircir cette affaire. Culture, les artistes de Thiesse étaient en assemblée générale au Palais des Arts pour mettre en place l'association des artistes de la région de Thiesse. La passe sportive sera commentée par Saturne Jaune. L'actualité internationale sera le dernier élément de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Musique Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais, dans le sommaire, la pandémie du coronavirus continue sa progression dans le monde. Au Sénégal, sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, 81 contacts suivis, 17 issus de la transmission communautaire et sans oublier les deux décès. La passe santé au niveau national et international, c'est avec Sénéboudjouf. La ville de Bergam, en Italie, peut faire la fête. Après avoir été l'une des plus touchées par l'épidémie du coronavirus, l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Bergam est exempte de cas de COVID-19 pour la première fois. Une nouvelle qui a été saluée sur place par une minute de silence et puis une clameur de joie. En Serbie, des milliers de manifestants mécontents de la gestion par les autorités de la crise du COVID-19 ont de nouveau manifesté, mais dans le calme. Les deux nuits de violence avaient fait une vingtaine de blessés, aussi bien dans les rangs des policiers que dans les manifestants. Le coronavirus continue sa progression sur le continent américain sans épargner les plus puissants. La présidente bolivienne et le président de l'Assemblée vénézuélienne ont annoncé jeudi 9 juillet avoir contracté le virus, quelques jours après le président brésilien Zahir Bolsonaro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point du journalier de l'évolution de la pandémie du COVID-19, ce vendredi 10 juillet 2020. Sur les 868 tests biologiques réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas positifs sont repartis comme suit, 91 cas contacts suivis par les services sanitaires, 17 cas communautaires repartis entre le fisc 3, Touba 3, Mariste 2, Dakar Plateau 1, Jorbel 1, Liberté 6 1, Mbaou 1, Wacame 1, Padua 1, Sangalcam 1, Jiguinsoir 1 et Jaune A 1. 38 cas graves sont actuellement pris en charge en réanimation alors que de nouveaux décès ont été enregistrés. 442 patients ont été déclarés guéris. A ce jour, 7882 sont déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et 2425 encore sous traitement. Litiges fonciers à Ndengler dans la commune de Ndjanganyao. Baba Karangom, PDG du groupe Sedima, donne sa version sur cette affaire. Il était en point de presse. Nous sommes en train de discuter, de négocier sur la conduite du ministre de l'Urbanisme, qui conduit ces négociations avec de bonnes volontés, dans un cadre tout à fait apaisé, parce que ceux qui sont dans la négociation et qui sont vraiment intéressés par le sujet, ne font pas tout ce brûlant qu'on entend, qu'on ne les entend pas. Et pourtant, ils travaillent depuis plus d'une dizaine de jours. Il s'agit simplement d'un différent qui existe entre le village de Ndengler et la Sedima sur une parcelle de terre qui a été octroyée en 2012 par la communauté rurale de Signia à la Sedima le 4 décembre 2012. Depuis lors, Sedima a entrepris une procédure de régularisation jusqu'à l'acquisition d'un bail et l'acquisition d'un titre foncier en 2019. Aujourd'hui, Sedima est sur un projet pour investir entre 2 et 3 milliards sur ce site, ce qui devrait créer en termes d'emplois entre 500 et 1 000 emplois. Moi, je dis, est-ce qu'il est normal que dans notre pays, quand il y a des étrangers qui investissent dans ces secteurs-là ou à qui on affecte des terres, personne ne réagit, personne ne dit rien, alors que s'il s'agit d'un Sénégalais, on en fait tout ce brûlant. Moi, je pense le contraire. Autant on est ouvert à recevoir des étrangers qui viennent investir, qu'on fasse avec eux des partenariats, qu'on se complète parce que nous avons quelque chose à apporter et eux, quelque chose à apporter. Dans le cadre de cet échange, je suis persuadé que l'exemple que Sedima a donné n'est rien d'autre que ça. Pendant ce temps, les mécaniciens du garage Helcom se sont très remontés contre le maire de la commune Thiesse-Ouest. Selon eux, Aluso veut vendre leur lieu de travail alors qu'Idriss Seck leur avait donné cet espace depuis 2000. Ils lancent alors un appel aux autorités pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. C'est le problème, c'est que l'Idriss Seck est ici à Helcom. Nous sommes installés ici depuis Belle-Lurette. C'est le maire Idriss Seck qui nous a donné ce terrain vers les années 2000 ici à Helcom. Ce matin, à notre grande surprise, un homme minu d'une convocation est venu pour nous faire part que cet espace que nous occupons lui appartient. Selon lui, c'est le maire de la commune de Thiesse-Ouest qui lui a fait une notification prouvant que cette terre est à lui. Alors, nous lançons un appel aux autorités, en particulier le gouverneur, le maire de la ville de Talassila, le préfet, pour qu'il nous aide à résoudre ce contentieux afin qu'on puisse vaquer convenablement à nos occupations. Car c'est ici que se trouvent nos ateliers et on est là depuis des années pour travailler afin de subvenir aux besoins de nos familles. Culture, les artistes de la région de Thiesse étaient un conclave au Palais des Arts en présence de la SAUDAV pour mettre en place leur association des artistes de la région de Thiesse. Ils reviennent ici sur les objectifs visés et les projets futurs. Les musiciens de Thiesse, ils ne se sont pas vus dans l'art, dans le métier de l'artiste quand même, parce qu'ils étaient dans l'oubli. Donc cette association a permis aux gens de connaître leurs droits et puis ça nous a permis d'avoir une opportunité parce que vous avez vu, le directeur de la SAUDAV est là. Donc beaucoup d'artistes ne connaissaient même pas la SAUDAV et l'AMS. C'est à cause de ce WhatsApp qu'on connaît, à travers de ce WhatsApp qu'on connaît la SAUDAV et l'AMS. Et je remercie le directeur de l'AMS qui est venu personnellement nous rencontrer. Mon impression par rapport à cette journée d'aujourd'hui, c'est une impression de satisfaction parce que, comme nous le rappelions très souvent, je pense que nous sommes arrivés à un moment où tous les secteurs d'activité doivent s'organiser, se formaliser. Et donc voir une telle initiative se dérouler ici ne peut que susciter notre satisfaction. Cela est encore d'autant plus important que la situation actuelle l'a prouvé avec cette situation de pandémie qui a fait que l'État a voulu quand même faire un geste à l'endroit du secteur culturel. Cela a montré la pertinence et la nécessité qu'il y avait pour les acteurs culturels de se formaliser, de pouvoir s'identifier d'abord au niveau de leur association et ensuite de s'identifier auprès de la SAUDAV. Ceci faciliterait toute forme d'aide qui devrait leur être consentie dans le futur. Donc, sous ce rapport, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction et en tout cas exprimer mes vifs encouragements aux initiateurs de ce projet, notamment M. Makouma et Mme Aloubass qui sont ici à mes côtés. Place maintenant à l'actualité nationale avec Saturne Jaune. Au terme de la réunion extraordinaire qui s'est tenue ce jeudi, le conseiller municipal de Ndiaganiaou a lancé un message au PDG du groupe Sédiments « On évite par humanisme Baba Karangom à céder les terres des populations de Ndiaganiaou » a indiqué Gananying, le maire de la commune de Ndiaganiaou qui abrite Ndiaganiaou. Le dit conseil municipal a aussi exigé la matérialisation de la limite territoriale entre la commune de Sindia et celle de Ndiaganiaou et par extension la limite entre Ndiaganiaou et les autres localités frontalières. Le président de la République, Maki Sala, a envoyé une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Ali Nguindiaï, pour présenter à Khalifa Ababa Karzal ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa tante le 16 juin dernier. L'audience s'est déroulée dimanche dernier dans les appartements privés de l'ex-maire de Dakar situés dans un célèbre immeuble dakarois. Pour rappel, la défunte Madjadia, 95 ans, à première épouse du père de Khalifa Sala, s'était illustrée à travers ses différentes sorties dans la presse pour réclamer la liberté de ce dernier. Les liens très étroits qu'il est liés ont fait que ce dernier l'a surnommé affectueusement maman. D'ailleurs, elle a été la première personne à qui Khalifa Sala a rendu visite à sa sortie de prison. Le religieux et homme politique Ahmed Khalifa Nias a réagi suite à l'exclusion du député Moustapha Sisselot de l'Alliance pour la République APR suite à ses propos insurieux. Si je voyais mon ami le président Macky Sall, je lui aurais dit cette fois-ci, « Monsieur le Président, vous avez une occasion en or de montrer votre magnanimité. » dit-on dans un communiqué du bureau de presse du Palais Ahmadiyana. Car, explique-t-il, un fidèle compagnon qui trébuche, on lui tend la main, on l'aide à remarcher normalement, n'utilisant surtout pas la force. À moins que ce ne soit la camisole de force. Sport, la Fédération sénégalaise de football sur le championnat national, Jeanne d'Arc menace de saisir le tribunal arbitral du sport. La passe sportive, c'est avec Saturne John. Mesdames et messieurs, l'actualité est sportive sur Prestige TV que nous démarrons par la Jeanne d'Arc de Dakar qui est en désaccord avec les décisions prises par la Fédération sénégalaise de football d'arrêter définitivement la saison sans champion montée ni descente en raison de la pandémie de Covid-19. Face à cette situation, la vieille dame va saisir le tribunal arbitral du sport. Le tirage au sort de la suite de la Ligue des champions de football a lieu ce vendredi. En attendant ce moment important, l'UFA a publié plusieurs communiqués concernant ses compétitions. Par exemple, l'instance européenne a décidé que les huitièmes de finale retour allaient se disputer sur le terrain des équipes à domicile. Mais ce n'est pas tout, l'UFA vient de trancher et comme attendu, toutes les rencontres des compétitions européennes 2019-2020 se joueront à huit clous. Après la crise du coronavirus, l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels français, n'organisera pas de stage cet été pour les joueurs pros en fin de contrat et à la recherche d'un nouveau club. Créé en 1980, le stage d'été de l'UNFP, a la particularité de rassembler ceux qui sont à la recherche d'un club. Chaque année, ils sont environ 80 à participer à ce stade d'inter-saison permettant de s'entretenir physiquement et collectivement d'échanger dans l'espoir de rebondir. Dernier élément de cette édition, l'actualité internationale à la présentation Khadidjo. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité internationale que nous démarrons par le Mali. Le général Pascal Facon, chef de la force Barkhane, va d'ici la fin du mois de juillet et rendre son mandat. Avant son prochain départ, le général Facon, ce jeudi lors d'une vision conférence, a souhaité faire le bilan des actes. Si la multiplication des offensives de Barkhane et de ses partenaires du G5 a permis ces derniers mois d'affaiblir les groupes armées terroristes, ces derniers ont désormais recours aux enfants soldats pour compenser les pertes, s'inquiète le général Facon. Parlons en prison du présidentiel en Pologne. L'opposition mise sur le report des voix pour l'emporter. Dimanche 12 juillet, le président sortant affrontera le maire de Varsovie. Les derniers sondages donnaient Andrzej Duda et Rafael Traskowski à égalité quasi parfaite. Au premier tour, le chef de l'État et candidat du PIS est arrivé largement en tête avec 43,5% des voix. Son concurrent a recueilli 30,5% des suffrages, mais il compte sur le report des voix au premier tour. Paris et Madrid annoncent un prochain accord sur la double nationalité. L'Espagne va finir un accord de double nationalité avec la France ont annoncé ce jeudi les chefs de leur diplomatie respectives. Une signature prévue lors d'un prochain sommet bilatéral d'ici la fin de l'année. Nous nous sommes mises d'accord sur la tenue certaine d'un sommet franco-espagnol au deuxième semestre 2020, affirme la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arjan Gonzalez-Laya. Ce sera l'occasion de célébrer de nombreuses bonnes nouvelles à commencer par l'accord sur la double nationalité franco-espagnole. Un accord qui enverra un signal très clair aux plus de 275 000 Espagnols vivant en France et aussi aux 125 000 Français résidant en Espagne. C'était tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Prestige TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada